Si vous écoutez L'Heure du crime, c'est que les faits divers vous intéressent. Connaissez-vous les Voix du crime ? L'émission de RTL, accessible uniquement en podcast. Dans les Voix du crime, des avocats, des enquêteurs, des proches des victimes, voire des suspects ou des coupables se confient au micro de RTL. Ils reviennent sur ces affaires qui ont marqué la France, des récits captivants qui sont à découvrir gratuitement sur l'application RTL et sur vos plateformes de podcast en tapant les Voix du crime. Je vous les recommande. Vous êtes sur RTL Je suis toujours sous le choc. Christian Pousset était un ami. Le lundi matin, je lui ai téléphoné. On a discuté un petit peu au téléphone. Et puis après, j'ai entendu un grand cri comme une bête hurler. Et les secrétaires qui ont vu les deux personnes cagoulées s'enfuir n'ont entendu aucun coup de feu, rien du tout. Je pense que c'est des professionnels, des gens qui étaient bien déterminés. Je ne sais pas à quoi penser. Bonsoir. Tout juste 20 ans de mystère. Un crime jamais élucidé. Celui du remuant syndicaliste et héros des petits commerçants, Christian Pousset. C'était le 29 janvier 2001, près de Montpellier. Une exécution ressemblant à s'y méprendre. Un règlement de compte selon les méthodes du grand banditisme. Enquête qui va vite patauger dans les eaux troubles de la finance internationale. Celle de montage comptable tout aussi exotique que controversé. Investigations qui vont également s'orienter vers d'autres eaux. Celles dans lesquelles avait disparu un an plus tôt le docteur Yves Godard et toute sa famille, son épouse et leurs deux enfants. Le crime de Christian Pousset en cache-t-il un autre ? Comment l'affaire de la disparition du docteur Godard se retrouve-t-elle imbriquée dans l'assassinat de celui qui était le secrétaire général de la CDCA, la Confédération de défense des commerçants et artisans ? Pousset, Godard et peut-être même un troisième homme dont la mort mystérieuse serait liée à celle des deux premiers. Nous allons ce soir avec nos invités explorer ces mystères, autant d'interrogations et de silences auxquels se heurtent depuis 20 ans les proches des victimes, les policiers et les magistrats. Comme si cette opacité demeurait impénétreable. 20h, 21h, Jean-François Richard sur RTL. Et l'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'assassinat de Christian Pousset, derrière lequel va se profiler la disparition du docteur Godard, tout commence à l'hiver 2001 par des coups de feu dans un faubourg de Montpellier. Ce lundi 29 janvier 2001, aux alentours de 9h40, Christian Pousset gare sa puissante chevrolet Corvette Bleu Nuit dans la cour d'un bâtiment, en abritant ses bureaux à Bayargue, une banlieue de Montpellier. À 45 ans, Pousset, allure mince, bronzée et sportive, cheveux poivre au sel, dirige ici la puissante et remuante confédération de défense des commerçants et artisans. Impossible de rater l'adresse. Quatre immenses lettres majuscules jaunes sur fond bleu, CDCA, désignent l'entrée. Le fondateur et secrétaire général de l'organisation monte au premier étage du bâtiment. Il salue les quatre employés présents, puis rejoint son bureau. Aucun signe d'inquiétude palpable chez lui. Il paraît même plutôt détendu. La veille, dimanche, il était à Paris pour rencontrer les adhérents de la CDCA. À 14h, il tenait une réunion à Melun avant de reprendre dans la soirée un avion pour Montpellier. Aucun incident a déclaré. A peine s'est-il assis dans le fauteuil de cuir derrière son bureau que sa secrétaire lui passe un appel. C'est Pierre Véraud, ami et responsable régional de la région Bourgogne. Celui-ci a tout juste le temps de lui dire bonjour, qu'il entend à l'autre bout du fil un cri. Puis une série de hurlements lointains, des bruits sourds. La voix affolée d'une collaboratrice va dire deux ou trois minutes plus tard, il faut prévenir les flics. Deux hommes cagoulés et armés ont fait irruption dans le bureau du dirigeant. Ils lui ont tiré dessus. Les secours ne vont pas parvenir à le ranimer. Il est déjà mort quand ils arrivent. Les premières constatations indiquent que sept balles de gros calibre du 11-43 ont touché Christian Pousset à bout portant, au cou et au ventre. Il a été foudroyé avant même de pouvoir dire un mot. Selon les premiers témoignages, les deux tueurs sont repartis comme ils étaient arrivés, sans se soucier des quatre employés présentes. Ils se sont enfuis à bord d'une BMW noire immatriculée dans l'héros. Personne n'a entendu le véhicule se garer dans la cour. Les tueurs attendaient sans doute leur cible depuis un petit moment. Pour les policiers du SRPJ de Montpellier, cette mort ressemble davantage à un règlement de compte pur et dur commis par des hommes de main, plutôt qu'à une vengeance d'ordre politique ou syndical, encore moins à un coup de colère fatal. « Ils ont tué notre président », affichent le soir même les adhérents de la CDSA, estimant que Christian Pousset est mort à cause de son combat pour la défense des petits commerçants. Depuis quelques années, il était à leurs yeux un chevalier blanc, un homme n'hésitant pas à faire le coup de poing contre huissiers, avocats, fonctionnaires qui voulaient barrer la route à la CDSA, à proférer des menaces comme à Périgueux où Pousset annonce « Nous irons jusqu'aux familles de ceux qui veulent nous agresser ». En février 1997, il avait été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir menacé un juge. Il avait passé 13 mois en détention, une caution 1 million de francs, environ 600 000 euros, avait été payé par les souscripteurs. Éric Lemasson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes producteur et documentariste et auteur du livre « L'assassinat du docteur Godard » qui établit, on peut le dire, le lien entre la disparition du docteur Godard et de ses enfants et l'assassinat de Christian Pousset. Mais on va revenir effectivement au docteur Godard dans une deuxième partie de l'émission. On va voir, évidemment, c'est une immense surprise, mais on va détailler pourquoi il y a eu des liens effectifs entre ces deux personnes. Est-ce que c'est une exécution, on peut le dire, pure et sain, presque classique, j'ai envie de dire, l'exécution de Christian Pousset ? Ça ressemble à ce qu'il est convenu d'appeler un contrat, en effet. Ce sont des tueurs professionnels qui arrivent, vous venez de le décrire, un lundi matin, il est en train de prendre son café, raconter son week-end ou sa soirée la veille à Paris avec d'autres militants. Et les deux tueurs, très jeunes mais très professionnels, montent à l'étage et mettent leurs doigts sur la bouche pour faire chute au secrétaire. Ils tirent, 9 millimètres, 6 ou 7 tirs, ils repartent, le même signe, chute, et ils repartent sur la route de Lunel. C'est un contrat, manifestement ce sont des professionnels. On ne les a pas vus arriver, on les voit à peine repartir. C'est ça, c'est très dur, une minute, deux minutes. C'est ça, ce sont des professionnels et évidemment, on ne retrouvera même pas les armes, simplement les analyses balistiques montrent que ce sont des armes qui sont utilisées généralement par des tueurs professionnels. Par le milieu, le grand banditisme, la mafia, par des gens qui savent se servir de ce genre de matériel. Je l'ai très brièvement décrit, et on va y revenir amplement sur cette personnalité de Christian Pousset. Qui est-il, ce Christian Pousset ? A l'époque, il pèse lourd, il fait encore du bruit. Ça fait quelques années qu'il est très actif dans les milieux syndicaux. Alors bizarrement, c'est un mouvement, la CDCA et son leader, qui sont passés quasiment inaperçus auprès de la grande presse parisienne. Et pour autant, on peut dire que c'est un syndicat de petits commerçants en colère, comme on disait, qui a quasiment menacé la République. C'est-à-dire que Christian Pousset est un être, moi le terme qui me vient pour le qualifier, c'est un être flamboyant. C'est un être étrange, fils de petits commerçants lui-même, fils de marchand de chaussures, qui a grandi entre Armentière et la Grande Motte. Et il a pris la tête de ce syndicat issu, vous savez, de la mouvance du poujadisme en 1965. Oui, Gérard Nicou, etc. Et Pierre Poujade. Voilà, l'habitude du coup de poing déjà. Alors, c'est un combat que tous les commerçants et artisans connaissent bien, c'est-à-dire trop de charges, pas possibilité de faire ce qu'on veut quand on est un libéral, un artisan, un commerçant. Et la CDCA, qui est née en Bretagne, a vraiment grandi dans le Languedoc et Pousset a pris la tête de ce syndicat de commerçants et d'artisans pour leur défense, pour lutter contre le monopole de la sécurité sociale. Et il ne va pas hésiter, comme je l'ai dit, à faire le coup de poing, c'est ça ? Il menace, etc. Il est entouré de gros bras, comme on dit, avec des activistes, parfois proches du milieu pour certains, parfois proches de l'extrême droite pour d'autres. Et effectivement, ce sont des gens qui ont des méthodes musclées, qui n'hésitent pas à investir les sièges régionaux, des caisses de sécurité sociale, ou bien même les prêtoires lorsque leurs adhérents sont poursuivis par la justice. Et effectivement, on va dire que c'est un mouvement d'activistes. Un mouvement d'activistes. Bonsoir Alexandra Pousset. Bonsoir. Vous êtes la fille de Christian Pousset. Vous aviez 16 ans quand il a été tué. Comment vous décririez-vous votre père ? Papa, il était président du CDCA européen, Défense des commerçants et artisans. Et c'était un grand syndicaliste dans toute la France et partout. C'était sa fille unique. Voilà, j'étais sa petite-fille. Il me protégeait. Je connaissais son combat, mais il me protégeait aussi. J'avais une vie d'enfant, de fille normale. Pour moi, c'était mon papa. Voilà quoi. Il vous parlait, Alexandra Pousset, de ses activités syndicales, votre père ? Alors, le syndicat, moi, j'avais 16 ans quand il a été abattu. Donc, c'est pas quelque chose qui parlait avec moi. Moi, il allait plutôt me demander à l'école si tout se passait bien. Vu qu'il y avait des jeunes qui n'aimaient pas mon papa, des fois, il y avait des professeurs. C'était un peu compliqué. Donc, il était surtout à surveiller si tout se passait bien. Alors, évidemment, on va y revenir sur cette enquête qui va s'éterdiser. 20 ans après, on n'a toujours pas peut-être la clé de ce crime. Mais selon vous, qui êtes la fille de Christian Pousset, est-ce que c'est à cause de ces activités syndicales que votre père a été abattu ? Je pense que oui. Maintenant, je n'ai pas de preuves ni j'ai rien pour l'affirmer. Donc, ça, c'est sûr qu'il dérangeait pas mal de monde. Il était menacé, votre père ? Mon père menacé ? Il se sentait toujours menacé. Puisque, de toute façon, comme il disait, j'attaque l'État, je suis contre eux. Enfin, il y avait toujours des menaces. Il était méfiant ? Non, je l'ai vu à Noël. Enfin, moi, le dernier Noël que j'ai passé avec lui, non, il n'était pas plus méfiant. Ou alors, il ne me faisait pas ressentir aussi. Parce que ça aussi, il cachait les choses pour pas que je m'inquiète. C'était, voilà. Il est très protecteur. Très protecteur. Et puis, un homme secret que nous raconte Alexandre Pousset, Éric Lemasson. On n'a pas parlé, mais il y avait des liens aussi avec la politique au sein du CDCA. Disons que c'est un groupement de commerçants et d'artisans qui est très actif pour s'en prendre, en effet, au gouvernement, aux politiques, qui peut nouer des alliances. D'ailleurs, il s'est raconté que Christian Pousset s'était plutôt attiré, non pas les faveurs, mais la bienveillance de Georges Frèche, à l'époque, le tout-puissant maire de Montpellier. Mais il s'en prenait aussi bien aux gens de droite que de gauche. Il attaquait beaucoup le gouvernement Balladur, à l'époque, et le summum de sa gloire au sein de la CDCA, qui revendiquait plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, 200 000, disait Christian Pousset. C'est un chiffre qui n'a pas été établi fort. Oui, en tout cas, il y avait des dizaines de milliers d'adhérents. Et il avait annoncé, au printemps 1995, qu'il allait se présenter lui-même à l'élection présidentielle. Il n'a pas eu les 500 signatures, mais c'est un mouvement qui faisait du bruit, avec des coups de force parfois à Bordeaux, par exemple, où ils avaient saccagé la préfecture et les services des caisses régionales d'assurance maladie. Et ça faisait grand bruit. Pour autant, Christian Pousset, je pense que sa fille ne le contredira pas, avait une double personnalité. D'un côté très gentil, avec sa fille, avec ses proches très généreux, le cœur sur la main, et de l'autre, une personnalité différente. Quelqu'un, un flambeur, qui allait jouer au casino tous les soirs, quasiment, etc. Et qui avait des nuits agitées. Et on va en parler, évidemment. Les tueurs de Christian Pousset se sont évanouis dans la nature. Aucune indication sur eux. Plusieurs pistes vont alors surgir pour expliquer l'exécution du syndicaliste, avec un point qui va revenir en boucle, l'argent. L'affaire Christian Pousset, c'est une enquête qui pourrait mener à la disparition du docteur Godard. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL. Et au programme ce soir de l'heure du crime, l'exécution en 2001 de Christian Pousset, qui, de fil en aiguille, va conduire à la disparition du docteur Godard. Pour le moment, les enquêteurs se plongent dans la personnalité de la victime. Juliette Pousset, la deuxième épouse du patron de la CDCA, est rapidement interrogée par les policiers. La veille des obsèques, dans une interview au journal Le Parisien, elle indique que même si son mari ne semblait pas particulièrement inquiet, il savait depuis quelque temps qu'il était visé par un contrat. Six mois auparavant, au mois de juin, une de ses relations, un homme dont l'épouse ne donne pas le nom, l'aurait averti de cette menace et lui aurait demandé de se méfier. Au début, il l'a fait, explique Juliette Pousset, puis petit à petit, la vie a pris le dessus. Il se refusait à toute protection rapprochée, il ne voulait pas se pourrir la vie avec tout cela. Mon mari refusait toute discussion sur sa propre sécurité, il n'avait pas d'armes sur lui, même lorsqu'il rentrait tard à la maison. Impossible contrat, mais pour quelle raison ? Cette exécution serait-elle liée à la fréquentation assidue des casinos de l'Hérault ? En premier lieu, ceux de Palavasse-les-Flots et de la Grande Motte. Pousset y aurait englouti des centaines de milliers de francs en jouant à la roulette et aurait fini par contracter de grosses dettes. Son entourage dément tout ennui financier de ce côté-là, évoquant même un joueur très chanceux qui, ces dernières semaines, auraient gagné beaucoup d'argent. Pousset aurait eu encore des goûts de luxe, une voiture de sport, des voyages, un avion privé sur l'île de la Réunion, avec une escale en Tanzanie. Les enquêteurs du SRPJ de Montpellier finissent par se demander si cet assassinat ne cacherait pas un mélange des genres, une activité syndicale dissimulant un important brassage d'argent. La brigade financière finit par s'intéresser à la myriade de sociétés créées par Christian Pousset et implantée dans des paradis fiscaux pour gérer l'argent des 30 ou 40 000 adhérents du syndicat. Moyennant cotisation, la CDCA proposait des assurances prenant en charge la couverture maladie des petits commerçants. Un système complexe de contrats individuels jugés illégales par la caisse d'assurance maladie, mais le fait que ces sociétés soient implantées à l'étranger, Angleterre, Irlande, Luxembourg, Madère, évite toutefois des poursuites et des tracasseries administratives. Christian Pousset se serait-il servi dans ce trésor de guerre ou aurait-il conclu des arrangements avec des personnes peu fréquentables ? L'un de ses fidèles, l'assureur Philippe Varnier, a participé à l'élaboration de ce système. Il le connaît par cœur. Il a toujours démenti toute malversation de la part de Christian Pousset. Les enquêteurs ne peuvent toutefois pas l'interroger. Quatre mois auparavant, le 9 septembre, Philippe Varnier s'est écrasé dans son petit avion de tourisme après avoir décollé de l'aérodrome de Kandiyarg. Dans l'héros, mort, étrange, Varnier, pilote pourtant aguerri, avait tout simplement oublié de faire le plein de kérosène. Eric Lemasson, vous êtes avec nous ce soir, notre invité dans l'heure du crime. Alors, sans qu'on soit trop complexe, parce que le système l'est, ce système financier complexe mis au sein de la CDCA, sur quoi repose-t-il ? Qu'est-ce qu'il a trouvé, Christian Pousset, pour faire prospérer, si je puis dire, son syndicat ? Alors, c'est très très simple, en fait, même si ça prend, pardon, un peu de temps pour l'expliquer. Allez-y. La CDCA défend les commerçants et artisans qui ne veulent plus payer les charges. Et il leur dit, écoutez, cet argent que vous économisez en ne payant plus vos impôts, en ne payant plus vos assurances maladie et vos cotisations retraite, vous pouvez nous le donner et on va le placer au Luxembourg. Premier point, une sorte de l'argent est confié, une sorte de Madoff, un Français de Strasbourg, qui va placer cet argent au Luxembourg. Et d'ailleurs, il sera tellement bien placé qu'il va un peu disparaître, et que les commerçants auront du mal à le récupérer. On verra qu'à un moment donné, ça cloche un petit peu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, puisqu'on conteste le monopole de la sécurité sociale française, et d'ailleurs, il le conteste devant les tribunaux européens, en espérant gagner le droit de monter une... Oui, parce qu'on prend l'exemple d'autres pays qui a pris ce genre de... Voilà. Ils veulent monter une sécurité sociale maison. BIS. BIS. Eh bien, ils en montent une. Et là, alors, là, c'est pareil, les cotisations sont plus faibles que dans le système officiel, et puis ils remboursent bien les adhérents, etc., toutes en passage, évidemment, toutes en en prenant une partie pour ceux qui le font fonctionner, et ceux qui sont à la tête. Et celui qui va être l'artisan de ce système de sécurité sociale privé, c'est cet assureur dont vous avez parlé, Philippe Varnier. Alors, Philippe Varnier, il faut qu'on s'arrête un petit peu sur Philippe Varnier, parce qu'effectivement, il a une place très importante au sein de la CDCA. C'est un proche de Christian Pousset. Il va effectuer ses montages, dirons-nous, exotiques, en tout cas, qu'on n'a pas l'habitude de voir, des montages financiers pour des sociétés offshore, etc. Puis il est mort, Philippe Varnier. Alors, un mot là-dessus. Philippe Varnier, il est totalement inconnu des militants, et totalement important pour Christian Pousset. C'est-à-dire, c'est l'homme de l'ombre. Et c'est lui qui, effectivement, va concevoir, imaginer ce système avec des sociétés offshore, à l'île de Man, en Angleterre et ailleurs, et sur d'autres îles paradis fiscaux, paradis bancaires, comme on dit, qui permet aux adhérents d'avoir cette sécurité sociale privée, et qui permet à ceux qui le mettent en place, c'est-à-dire lui-même Pousset et quelques autres, d'en être rétribués largement. Et puis, ça va très bien fonctionner pendant un certain nombre d'années, mais ça va susciter des convoitises. Et là, vous savez, c'est un peu comme dans tous les mouvements nationalistes. Il y a des rivalités, des scissions, il y a le canal habituel et le canal historique, en quelque sorte. Et ça, ça va susciter des convoitises. Il y a des barons régionaux, dans chaque région, dans la CDCA, qui veulent eux-mêmes profiter de ce système et avoir leur propre système dans leur région. Et donc, le trésor fixe l'attention de ces personnes. C'est ça, il va y avoir un magot, et on va peut-être y venir après. Ce magot va échapper à ses concepteurs, en quelque sorte. Et Philippe Varnier va mourir dans des circonstances, en effet, assez troublantes. C'est-à-dire qu'il a un petit avion privé, il fait chaque jour la navette entre Avignon et Montpellier, à Candillargues. Et c'est un pilote assez chevronné. Ce n'est pas un petit avion, quand même. C'est quand même un avion assez... un bimoteur assez costaud. Et là, il prend... il décolle. La jauge indique le quart du réservoir, ce qui lui laisse tout à fait la possibilité d'aller jusqu'à Avignon. Et en vérité, les réservoirs sont à sec. Il va s'écraser dès le décollage. Et là, on peut imaginer, effectivement, que ce n'est pas tout à fait un accident. Oui, parce que c'est un problème de jauge, pour le moins bizarre, qui se pose à ce moment-là. Alors, vous dites... Effectivement, ce magot attire l'attention et attire les convoitises et la gourmandise, peut-être, de certaines personnes. Mais fatalement, il attire aussi l'œil de la justice française. Parce qu'on n'aime pas trop quand on se dit qu'on va faire une sécurité sociale bis, etc. Oui, mais pas vraiment, en fait. C'est une époque où on s'intéresse à la CDCA et à Christian Pousset, en tout cas la justice, par rapport aux menaces qu'ils peuvent proférer contre le système, contre les juges, contre ceux qui les empêchent d'agir. Mais concernant les délocalisations, concernant ces placements à l'étranger, il n'y a pas vraiment d'enquête. Il y a une enquête qui est assez molle, il faut le dire. Donc, l'enquête, elle va être menée par la suite. Elle va être menée après la disparition de Christian Pousset, majoritairement. Alexandra Pousset, vous êtes la fille de Christian Pousset et notre invitée ce soir dans l'heure du crime. J'ai évoqué dans mon récit la réputation de joueur, de flambeur de votre père. C'est exact ou pas ? Qu'en pensez-vous ? Les médias l'ont sali, en fait. En disant, oui, j'ai un joueur de casino, c'est un flambeur. Oui, il a aimé aller au casino, mais il ne flambait pas comme ça. Pour moi, il fallait lui casser du sucre. D'ailleurs, ils l'ont bien cassé dans les médias. Parce que moi, en étant sa fille, je vais vous dire, j'en ai souffert. Mon père, ce n'était pas comme ils ont été décrits dans les médias. Il aimait aider les gens, il donnerait sa vie pour aider un commerçant s'il y avait le moins de soucis. Moi, je dis que, voilà, ce syndicat, lui, il aurait donné sa chemise pour sauver les commerçants. Un petit mot, Alexandra Pousset, sur la mort de Philippe Varnier, dont on vient de parler. Qu'en pensez-vous ? Alors moi, Philippe Varnier, ça serait plus relié, ça peut être relié plus aussi par rapport à mon père, puisque c'était, ils travaillaient ensemble. Après, je sais qu'il n'aurait jamais décollé sans essence. Parce que c'était quand même un pilote confirmé, Philippe Varnier. Varnier, puis Pousset. « Jamais 203, je me fais du souci », indique alors l'avocat et conseil juridique de la CDCA, maître Richard Marcoux. Et si ce troisième mort n'était autre que le docteur Yves Godard, disparu en 1999, après avoir pris le large ? L'affaire Christian Pousset est l'ombre du docteur Godard quand une exécution en cache peut-être d'autres. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Et ce soir, heure du crime consacrée à l'exécution en janvier 2001 du syndicaliste et brasseur d'affaires Christian Pousset. Un assassinat qui aurait peut-être un lien avec la disparition du docteur Godard. Les mois et les années défilent sans emporter de pistes probantes pour expliquer la mort de Christian Pousset. L'hypothèse d'un contrat visant le syndicaliste sur fond d'intérêt financier, une histoire de gros sous qui aurait dégénéré, cette hypothèse, est récurrente dans les dossiers des enquêteurs, mais elle n'est pas étayée. L'entre-lac de société mis en place à l'étranger dans des paradis fiscaux pour fournir aux adhérents des contrats d'assurance ne facilite pas les investigations. Parmi ces milliers de comptes offshore, un nom attire particulièrement l'attention. Il s'agit de celui du docteur Yves Godard. Il cotisait à la CDCA et en était un membre des plus actifs. Il avait même placé une très grosse somme, près de 300 000 euros, dans des contrats d'assurance, une espèce de défiscalisation des revenus, en quelque sorte, administrée sur l'île portugaise de Madère. C'est à l'été 1999 que le nom du docteur Yves Godard, un acteur de 44 ans, est apparu à la une des journaux. Au mois d'août, il a réservé pour 15 jours un petit voilier, le NIC, pour des vacances en mer. Le 1er septembre, il aurait embarqué avec sa compagne, Marie-France, 43 ans, et ses deux enfants, Camille et Marius, 6 et 4 ans, à bord du voilier. Quatre jours plus tard, 5 septembre, un chalutier repère le canot de sauvetage du NIC, vide de tout occupant. La suite va ressembler à une énigme, à un macabre jeu de pistes. La maison familiale abonde de taches de sang de Marie-France. Dans les mois qui suivent, des ossements sont retrouvés en mer, ramenés dans des filets par des bateaux de pêche, des eaux, appartements notamment à la petite Camille et au docteur Godard. Des années avant sa fin tragique, le docteur Yves Godard était déjà bien plus qu'un simple adhérent au sein de la CDCA. Un membre du syndicat indique que le médecin était très présent lors des réunions, très impliqué dans la marche de l'organisation. C'était un proche de Christian Pousset. Il avait investi dans les contrats de la nébuleuse Pousset. Dans les mois suivant la mystérieuse disparition du docteur et de sa famille, les enquêteurs se sont naturellement intéressés à cette activité syndicale et au placement financier. qu'il effectuait au mois de mai 2000 à la demande du juge d'instruction. Ils sont même venus interroger dans son bureau en personne Christian Pousset. Éric Lemasson, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, vous êtes l'auteur du livre L'assassinat du docteur Godard. Alors on va bien sûr évoquer avec vous l'hypothèse d'un possible règlement de compte qui aurait visé dans cette affaire le docteur Godard. Ce sera un petit peu plus tard dans le chapitre qui va venir. Mais avant cela, il faut qu'on, si je puis dire, qu'on replace le personnage Godard dans le contexte de la CDCA. Comment est-ce qu'il apparaît dans cette nébuleuse ? Qu'est-ce qu'il fait à l'époque ? D'où sort-il ? C'est un médecin particulier qui est à la marge, qui est en guerre contre son conseil de l'ordre, qui a des pratiques parfois, elles aussi, à la marge et qui compartimente sa vie. Et parmi ces compartiments, il a, lui aussi, la fibre antisystème, comme on dit aujourd'hui. En fait, tous ces gens dans cette mouvance, c'est un peu les ancêtres, effectivement, des bonnets rouges bretons plus tard et des gilets jaunes plus récents. C'est des antisystèmes qui veulent recréer leur monde dans leur coin ou bien ailleurs, très loin. Et Godard est comme ça. Il ne veut plus payer ses cotisations de médecin libéral. Il ne veut plus rien payer comme charge. Et il rencontre cette mouvance de syndicat des petits commerçants et artisans, même s'il est médecin, parce qu'il y a nombre de médecins libéraux qui pensent la même chose. Et aussi des avocats, d'ailleurs, mais qui sont un peu discrets, qui ne veulent pas se mettre sur le devant de la scène. Et il va devenir l'un des fondateurs très discrets mais très actifs de la CDCA dans sa région en Normandie. Ça va être un fidèle adhérent, on peut le dire. Il sera aux réunions, etc. C'est plus que ça. C'est un idéologue de la CDCA dans sa région. C'est lui qui est officiellement trésorier dans les statuts. Et c'est lui, très important, qui a le fichier des adhérents. Mais en même temps, ce n'est pas un va-t'en-guerre, ce n'est pas un activiste. C'est un penseur de la CDCA. Et il va, peu à peu, prendre de plus en plus d'importance. Et à un moment, quand il y a des réorganisations au sein de la CDCA, sa région de Normandie va être absorbée par la région Bretagne, qui est le berceau historique de la CDCA. Et Yves Godard va de plus en plus être en relation avec des leaders historiques. Mais il n'est pas du tout sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, c'est un personnage secondaire, il faut bien le dire. Il va placer alors tout de même de l'argent, comme beaucoup d'ailleurs de commerçants, petits commerçants et de médecins, puisqu'on apprend aussi qu'il y avait beaucoup de médecins à la CDCA. Combien place-t-il ? Comment ça se passe ? C'est une assurance vie finalement qu'il prend en quelque sorte ? Alors, à l'époque, les enquêteurs vont établir, après sa disparition, qu'il a fait comme ça évader 3 millions de francs. Ce qui est une somme très importante. 3 millions de francs, c'est une énorme somme à l'époque. Et qui sont issus de plusieurs sources l'argent qu'il donne pas au fisc ou aux cotisations sociales, mais aussi des emprunts qu'il fait, des emprunts de crédit revolving, de toutes sortes, plusieurs. Il prend des emprunts qu'il ne rembourse pas et il les place dans la galaxie, la nébuleuse de la CDCA. Vous en avez parlé dans ses paradis fiscaux, sur des comptes, etc. notamment à Madère, puisque après sa disparition et après d'ailleurs la mort de Christian Pousset, les enquêteurs pourront mettre au jour des documents prouvant qu'il avait effectivement un compte à Madère, entre autres. Qu'est-ce qu'il espère le docteur Godard avec ses placements ? C'est quelque chose de juteux ? Il connaît le système d'ailleurs ? Il connaît ce système ? Il connaît très bien ce système. Il conseille aux autres adhérents de placer cet argent, d'avoir une sécurité sociale maison, issue de la CDCA, bien sûr. Mais surtout, c'est quelqu'un qui, comme on dit, organise sa propre insolvabilité parce qu'il veut, il prépare très longuement son départ pour refaire sa vie ailleurs, partir de zéro à l'étranger quelque part et il va organiser son départ en ayant au préalable, évidemment, placé de l'argent. C'est très important ce que vous dites parce que ça veut dire qu'il a préparé ce matelas, finalement, financier, pour un jour pouvoir, pour lui-même, prendre la fuite lui-même, partir à l'aventure ou on ne sait pas d'ailleurs avec sa femme ou sans sa femme, etc. Mais il a tout préparé. Il a tout préparé pendant de longs mois, patiemment, et puis ensuite, il a préparé son départ en loin à un bateau, en organisant précisément la logistique de son départ. Et puis après, il va se passer quelque chose qui va faire qu'un grain de sable va contrarier son beau schéma de départ. Est-ce qu'il a tué sa femme ? Est-ce qu'il y a eu une bagarre ? Est-ce qu'elle s'est suicidée ? En tout cas, il va être en fuite. Mais au départ, sa volonté très nette, c'est de refaire sa vie ailleurs et de profiter de cet argent qu'il a mis de côté, patiemment. disparaître avec l'argent. C'est bien ça. En tout cas, avoir, comme on dit, une poire pour la soif pour refaire sa vie ailleurs. Encore juste un petit point. Il est menacé, le docteur Godard ? Je ne le pense pas, non. Non, non. Il n'y a pas de signes qui sont apparus ? Je ne crois pas. Pas du tout. On conquête là-dessus. Le docteur Yves Godard se serait-il alors retrouvé dans un système où il serait lui aussi apparu comme un homme gênant ? De curieux témoignages vont ainsi apparaître au fil des investigations. Christian Pousset, une exécution qui porte en filigrane la disparition du docteur Godard. C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL. L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. C'est ce soir l'heure du crime consacrée à l'exécution du syndicaliste Christian Pousset. Il comptait parmi ses relations et adhérents du syndicat le docteur Godard mystérieusement disparu en mer avec sa famille. Ces deux affaires seraient-elles liées ? Après la mort violente de Christian Pousset, des éléments vont faire ressurgir le spectre du docteur Godard. Dans la nébuleuse des sociétés financières offshore gravitant autour de la confédération syndicale, il apparaît que le médecin était notamment lié à la société Piroga établie à Madère. Maria M., qui gère alors cette entité avec un certain Éric G., indique que Godard avait bien investi dans la société mais il n'y aurait eu seulement que 300 euros déposés sur son compte et aucun mouvement depuis des mois. Plus intriguant, ce couple de gestionnaires est accusé par l'un de ses collaborateurs en garde du corps d'être impliqué tout à la fois dans la mort de Christian Pousset et dans celle du docteur Yves Gauzard. Cet homme, Alexandre L., parti se réfugier au Brésil, a été entendu en 2004 et 2010 par les policiers du SRPJ de Montpellier. Hors procédure, Alexandre L. aurait confié que son organisation était, je cite, c'était, je cite, occupé de Pousset mais aussi d'un médecin et de ses deux enfants, allusion explicite à la mort de Yves Gauzard et à celle de ses enfants Camille et Marius. Christian Pousset et Yves Gauzard se seraient-ils retrouvés en conflit avec les administrateurs de la société portugaise offshore ? Conflit qui aurait dégénéré. Le docteur Gauzard comme d'ailleurs des dizaines de commerçants et artisans adhérents de la Confédération se seraient un jour vus dans l'incapacité de récupérer sa mise. Selon un proche du syndicat qui a bien connu Yves Gauzard, celui-ci désirait changer de vie et avait pour cela besoin de son argent. Gauzard aurait alors découvert que son investissement avait tout simplement disparu. Après avoir menacé de tout dire, il serait devenu un témoin gênant, une personne à éliminer. Le juge de Saint-Lô chargé du dossier de la disparition du docteur Gauzard et de sa famille ne donnera apparemment aucune suite. À cette piste, le fameux couple approché par le SRPJ de Montpellier ne figurera plus parmi les personnes à entendre. Eric Le Masson, vous êtes l'auteur, je le rappelle, du livre, l'assassinat du docteur Godard qui établit un lien entre la disparition du médecin et l'assassinat de Christian Pousset. Est-ce qu'on peut croire à cette hypothèse du docteur Yves Godard qui a placé beaucoup d'argent dans ses sociétés offshore autour de la Confédération, syndicale dirigée par Christian Pousset, est-ce qu'on peut croire qu'il serait devenu finalement l'homme qui en savait trop ? C'est une formule qui a le mérite d'être résumé. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est vrai. Christian Pousset, il y a plusieurs hypothèses sur sa mort. Il y en a une, en effet, c'est des dissensions pour la mainmise sur cette myriade de sociétés. Yves Godard, c'est autre chose, c'est un adhérent et un militant régional qui n'est pas dans ses combats des chefs et qui n'est pas pour lui en train d'essayer de récupérer le pouvoir sur cet argent et sur ces sociétés. Plus vraisemblablement, c'est quelqu'un qui, comme on le disait à l'instant, a placé de l'argent et qui veut le récupérer et qui n'y parvient pas. Donc, il peut être victime de la même nébuleuse, mais pas pour les mêmes raisons et pas au même niveau. On peut dire que le drame, c'est que que ce soit Christian Pousset en tant que dirigeant, que ce soit Yves Godard en tant que responsable régional, ce sont des gens qui veulent échapper au système parce qu'ils le trouvent injuste et qui veulent créer leur propre système. Mais en créant ce propre système, ils vont être victimes de gens encore bien plus requins, encore plus dangereux que le système qu'ils dénonçaient, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on n'est pas dans le même niveau de responsabilité entre Christian Pousset et... On est d'accord, mais en fait, c'est tout à fait troublant effectivement que les gens disparaissent comme ça autour de la CDCA à une époque. Ça commence à faire beaucoup. Il y a beaucoup de morts à cette époque. Alors, il y a ce fameux couple que j'ai cité, Maria M. et Éric G. Qui sont-ils ? Deux sortent-ils ? Alors, si vous avez deux minutes, il faut rappeler que cette Maria Mendès, je peux dire son nom, est une femme d'affaires portugaise qui va croiser la route de Christian Pousset et des responsables de la CDCA. Au départ, c'est très simple. Elle propose ses services de délocalisation. Je vous donne un exemple. Vous avez une pizzeria à Limoges ou à Orléans. Vous en avez assez de payer le fisc, la TVA, les charges, etc. Eh bien, elle, elle vous donne la possibilité que votre pizzeria qui était une SARL devienne une limited à l'île de Mad ou une LDA à Madère. Et elle propose aussi que vos salariés soient des gens de l'intérim. Et puis, peu à peu, elle va récupérer comme ça le business lié à la CDCA. Et Christian Poussé va perdre le pouvoir sur cette nébuleuse. Et on va dire que cette personne, avec son mari français, Éric, vont se retrouver face à la CDCA de Christian Poussé, mais s'allier avec quelques responsables régionaux qui vont faire affaire avec elle. Là, on rentre dans la guerre interne, intestine presque, à la CDCA. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a finalement une captation des affaires de la CDCA, fatalement une captation de l'argent. Mais de là, tout de même, pourquoi tuer le docteur Godard qui, lui, a mis de l'argent ? Il peut très bien ne pas récupérer sa mise, mais tuer pour ça toute sa famille ? Alors, ça demeure une hypothèse très forte qui n'est pas la mienne, d'ailleurs, qui est celle des enquêteurs après des années d'enquête qui ont fait le rapprochement. Effectivement, vous l'avez cité tout à l'heure, un homme de main lié à cette partie affairiste, à Madère, à parler, à expliquer aux enquêteurs qui sont venus l'interroger, les enquêteurs du SRPG de Montpellier, à Salvador de Baia, au Brésil, une première fois, puis une deuxième fois, qu'il, effectivement, avec ses tueurs, était allé s'occuper à la fois de pousser, à la fois d'un médecin et de ses deux enfants. Évidemment, ce n'est pas du même niveau, je le disais à l'instant. Godard, simplement, lui, voulait récupérer son argent, récupérer sa mise et il aurait été éliminé pour des raisons crapuleuses, pas pour des raisons de pouvoir sur le magot du syndicat. Et donc, ce fameux couple, donc, Maria M et Eric G, ils ont été entendus, je crois qu'elle a été entendue, pas lui, c'est ça ? Ils ont été entendus, elle est venue d'ailleurs elle-même, c'est elle qui a fourni aux enquêteurs français la trace du compte d'Yves Godard dans une banque à Funchal, à Madère, sur l'île de Madère. Donc, elle a été entendue, mais elle s'est très vite dédouanée, si je puis dire, en disant, regardez, effectivement, j'ai dans mes dossiers un adhérent qui a déposé de l'argent sur ce compte, il n'y a plus rien, regardez, voici le relevé du compte. Un mot, Alexandra Poussé, vous êtes notre deuxième invitée ce soir dans l'heure du crime, vous êtes, je le rappelle, la fille de Christian Poussé, un mot sur cette piste portugaise, la piste de Madère. La police, elle a fait des recherches là-dessus, ils n'ont pas pu prouver le lien, donc, ça peut être un lien, mais pour moi, ce n'est pas vraiment, je ne suis pas sûre que ça soit à la bonne voie. Ils ont quand même beaucoup enquêté sur Madère, mais ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Éric Lemasson, juste en quelques mots, pourquoi le juge de l'affaire Godard, finalement, ne s'est pas intéressé à cette piste ? Alors, il y a eu plusieurs juges d'instructions successives. Le premier n'était pas très curieux, on va dire, et plus tardivement, effectivement, ils s'y sont intéressés jusqu'aux années 2009-2010, c'est-à-dire 10 ans après sa disparition, où le lien sera fait et ils s'y intéresseront, mais ils ne parviendront pas à aller jusqu'au terme de cette enquête, et d'ailleurs, comme dans le dossier Christian Poussé, puisqu'il y a eu des noms lieux dans les deux enquêtes, en 2012 pour l'affaire Godard et en 2014 pour l'affaire Christian Poussé. Si Alexandra Poussé pense que ce n'est pas la bonne hypothèse, c'est surtout parce que dans la sphère de la CDCA, on pense que c'est un crime d'État, que Christian Poussé gênait l'État et que des barbouces françaises l'auraient éliminé. Le fait est que l'enquête croisée Christian Poussé-Yves Godard ne va pas progresser ou dans tous les cas de figure ne va pas être suffisamment creusée pour qu'une vérité se fasse jour. Christian Poussé exécuté, le docteur Godard disparu, une même main est-elle derrière ces deux morts ? C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Et ce soir, l'heure du crime consacrée à l'assassinat en 2001 de Christian Poussé, une mort qui pourrait avoir un lien avec la disparition du docteur Godard. Hypothèse troublante, mais simple hypothèse, 20 ans après le crime du syndicaliste, l'enquête semble immobile. Ce 30 janvier 2021, une quinzaine de personnes se recueillent sur la tombe de Christian Poussé au cimetière de la Grande Motte. Hommage organisé par sa fille Alexandra. Elle préside depuis 18 ans l'association Christian Poussé, visant à perpétuer la mémoire de son père. Les proches ne souhaitent alors pas reparler des circonstances tragiques de la mort du secrétaire général de la CDCA, ni commenter les diverses hypothèses concernant les investigations. Seuls de nouveaux témoignages semblent aujourd'hui en mesure de relancer l'enquête. Outre le contrat qui aurait été placé sur la tête de Christian Poussé six mois avant son exécution, le syndicaliste semblait être préoccupé par d'autres objectifs. Sa fille Alexandra raconte qu'à la Noël 2000, quelques semaines seulement avant de succomber, il aurait eu cette phrase pour le moins énigmatique, ambiguë. Ça y est, j'ai trouvé la faille, j'arrête ce combat en janvier, c'est fini. Propos qui paraissent aujourd'hui quelque peu prémonitoires. Reste à savoir si la résolution de l'affaire Christian Poussé donnera la clé de la disparition d'Yves Godard ou encore permettra peut-être d'éclaircir la fin de l'assureur de la CDC à Philippe Varnier dans ce très bizarre accident d'avion. Trop de morts et décidément trop de coïncidences dans le dossier Poussé. Trois affaires qui restent à ce jour des cold case, des affaires non élucidées. Éric Lemasson, auteur du livre L'assassinat du docteur Godard, cold case, affaires non élucidées, alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans tous ces dossiers Poussé et Godard ? C'est simple, on n'en est nulle part puisqu'il y a eu des non-lieux. Non-lieux dans l'enquête qui a été très longue et très précise sur la disparition de la famille Godard. Il y a eu un non-lieux en 2012 et puis concernant l'enquête sur l'assassinat de Christian Poussé, idem, non-lieux en 2014. Donc, il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus rien. Il faudrait vraiment un rebondissement spectaculaire pour qu'une enquête soit ouverte. On peut toujours attendre un témoignage, en tout cas, c'est ce que tout le monde dit. En matière criminelle, c'est quelque chose qui peut toujours arriver. Tout est possible. sait-on jamais. Dans ce livre, évidemment, vous faites le lien entre la disparition du docteur Godard et puis l'assassinat de Christian Poussé. Selon vous, ces affaires sont absolument liées l'une avec l'autre ? Je ne crois pas que ces affaires soient liées l'une avec l'autre dans le sens où on pourrait expliquer la mort de l'un par la mort de l'autre. simplement, ils sont aux prises avec la même organisation et la même nébuleuse. Pour l'un, pour l'avoir lui-même organisé, Christian Poussé, qui a organisé tout ce système qui va lui échapper et qui va tomber entre les mains, on peut le dire, d'une certaine mafia internationale. Vous savez, ça ressemble à cette trilogie de romans du Nord, la Millenium, où on croise à la fois des escrocs, des tueurs, des politiques, etc. On est vraiment là-dedans. Et puis, de l'autre côté, Yves Godard c'est autre chose. Il peut avoir été victime de la même organisation, mais pour d'autres raisons. Simplement parce qu'il voulait récupérer sa mise en quelque sorte. Mais encore une fois, je vous repose la question, Éric Le Maçon, encore une fois, on va tuer toute sa famille parce qu'un homme décide finalement peut-être d'élever la voix ou de dire attention, ça ne va pas se passer comme ça, je vais prévenir du monde. C'est plausible ou pas ? Ça paraît énorme. C'est pour ça ? Ça paraît énorme, mais en fait, il faut aller un peu dans la nuance. C'est-à-dire qu'il y a deux affaires Godard. Il y a d'abord un drame familial, c'est-à-dire lorsque ce médecin décide, comme on l'a expliqué, de refaire sa vie, de repartir à zéro, ailleurs, il se peut très bien qu'il ait lui-même tué sa femme et puis qu'il ait fait disparaître le corps et puis qu'il soit parti ensuite avec ses deux enfants. Et là, il va être repris parce qu'il va être en fuite pendant de longues semaines, des mois, bien sûr, jusqu'au nord de l'Écosse. Et là, sa disparition n'est très probablement pas un sabordage ou un suicide et il n'aurait pas tué ses enfants. Mais l'hypothèse, encore une fois, celle au plus proche des sources du dossier, celle des enquêteurs, celle des magistrats et des gendarmes et policiers qui ont travaillé sur ce dossier et qu'effectivement, il a été victime de cette nébuleuse de la CDCA. Alors, nébuleuse de la CDCA, Éric Lemasson, où est passé l'argent finalement qui était investi dans ces espèces de paradis fiscaux, cette espèce de trésor, je n'aime pas beaucoup le terme, mais enfin, qui existait. S'il y avait encore de l'argent ? Alors, il a profité à ceux qui en étaient les grands architectes. Il y a des centaines de petits commerçants français qui ont été ruinés qui se sont d'ailleurs retournés contre la CDCA en faisant des procès. La plupart n'ont pas récupéré leur mise. Et puis, ils ont négocié avec le fisc et les organismes sociaux un échelonnement de leurs dettes. Ils ont souvent eu de grosses difficultés à revenir dans la légalité. L'argent de la CDCA a profité à ces banquiers, entre guillemets, à ces... Banquiers de l'ombre. De l'ombre qui en profitaient largement et qui menaient grand train. Alex, on va pousser. Vous êtes avec nous ce soir dans L'Ordure du Crime. Je voudrais encore un petit mot. Vous avez cité et j'ai cité les propos que votre père vous aurait tenus un mois à peu près avant qu'il ne meure où il dit la faille et qu'il allait arrêter son combat. Que voulait-il dire un mois avant sa mort en disant j'ai découvert la faille et la faille qui va me permettre d'arrêter mon combat ? Pour moi, il avait fini. En fait, il avait trouvé. Il mettait tous ses commerçants, ses artisans qu'il avait trouvé. Pour lui, il n'y avait plus de... Il avait trouvé la faille qu'il avait trouvée pour les aider et qu'ils n'auraient plus besoin du CDCA et qu'ils auraient pu vivre de leur travail tranquillement. Et lui, ce qu'il voulait, c'était reprendre une vie de famille. On reprenait une vie de famille. Il voulait retravailler. Il voyait déjà qu'on habitait tous ensemble et plus sur les routes. Parce que moi, je le voyais que les week-ends et pendant les vacances scolaires, puisqu'ils étaient tout le temps sur les routes. Donc oui, c'était une vie calme, en fait, comme tout le monde. Une vie comme tout le monde. Alors ça, c'est étonnant. Éric Lemasson, ça veut dire que même le patron de la CDCA avait envie de tourner la page. On peut y croire, ça ? Je ne crois pas, puisqu'il venait au contraire d'embaucher l'ancien maire d'Angoulême, le sulfureux Jean-Michel Boucheron, pour s'occuper de ses affaires et les reprendre en main. Justement, vis-à-vis de ses organismes régionaux de la CDCA qui le lui disputaient et vis-à-vis de ses partenaires entre guillemets au Portugal. Non, je crois que quand il dit j'ai trouvé la faille, c'est probablement qu'il se disait que juridiquement, devant la justice européenne, il pourrait enfin avoir le droit d'exercer légalement ses activités d'assurance sociale délocalisées. Très court, en quelques mots, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'on saura un jour la vérité ? sur ses affaires ? Je ne crois pas, pour ma part. Vous ne croyez pas ? Non, je ne crois pas. Je ne crois que il faudrait des partis civils extrêmement mobilisés, il faudrait des enquêteurs qui... Il n'y en a plus d'enquêteurs, il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus rien, donc c'est très peu probable qu'on arrive à savoir le fin mot de l'histoire. Même question, Alexandra Pousset, sera-t-on un jour la vérité ? J'espère, au moins mes enfants qui apprennent. Merci beaucoup Alexandra Pousset et Eric Le Maçon d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Christian Pousset, cet assassinat qui mène donc à la disparition du docteur Godard, deux morts inexpliquées. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation, un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501